Bon Steph, lundi matin, là, c'est quoi le programme pour les joueurs ? On reprend la semaine avec un test physique. C'est un test de puissance aérobie, c'est un test qui nous permet de voir un petit peu où sont les joueurs, et surtout de programmer la suite de la préparation, de programmer surtout leurs séances intermittentes. Donc voilà, le test en lui-même, c'est simple, c'est une bande sonore qui s'écoule, et de toutes les minutes, la vitesse augmente d'un demi-kilomètre heure. Donc les joueurs tiennent la cadence, ils sont rythmés par débit, ils doivent suivre l'augmentation de l'allure jusqu'à leur maximum. C'est le fameux Vameval ? Là, on fait le Vameval et ça nous donne, bien sûr, leur indication de leur fréquence cardiaque, sur l'effort, sur la récup et leur palier de vitesse aéro. Donc avec ça, nous avons aussi des informations très importantes qui compléteront toutes celles qu'on a déjà faites. Après maintenant, notre troisième semaine de préparation, ça nous permettra de profiler un peu plus les efforts intermittents et les efforts qui viennent avant d'entrer vraiment dans le spécifique. Les chiffres pour un joueur en forme correcte, ça serait quoi ? Disons que pour un joueur de haut niveau de Ligue 1, atteindre 17 km heure, c'est un minimum, c'est une bonne base. Et puis après, on a des joueurs qui vont beaucoup plus haut, qui vont autour des 19 km heure, voire un petit peu plus. Après, on a des joueurs qui sont un petit peu, ça peut arriver qu'on ait des joueurs un petit peu en dessous. Donc là, il faut insister dessus pour monter leur niveau. Donc ça me permet vraiment de différencier les volumes d'entraînement. Il reste de la semaine avant le prochain match amical. Comment ça va s'articuler un peu ? Donc aujourd'hui, on va doubler. On va axer tout le reste de la journée sur du jeu. Ce matin, après le test et cet après-midi aussi. Demain, ça sera un gros travail de force sur du travail de côte. Enchaîné avec beaucoup de jeux de finition et de jeux réduits l'après-midi. Ensuite, le jeudi, ça sera que du travail de jeu, du travail technique, du travail de finition avec quelques ateliers de renforcement. Et on enchaînera à finir le stage dans ce match amical contre Rodez vendredi soir.